Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 1, ce livre contient la révélation. Révélation veut dire quoi ? Fait de révéler ce qui est secret. Donc, une révélation, c'est ce qui est secret. C'est ce que tu ne sais pas, c'est ce qui est caché à tes yeux. Donc, quand quelque chose t'est caché à tes yeux, ça veut dire que tu ne sais pas la chose. Donc, si tu ne sais pas la chose, tu n'es pas le créateur. Est-ce que tu m'as saisi ? Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 1, ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Pour. Donc, Jésus-Christ reçoit une révélation. Révélation, c'est quelque chose qui est caché. Donc, avant de recevoir cela, Jésus ne savait pas ce qui se passait. Mais c'est logique, vu que quand il était sur la terre, il a dit quoi ? Personne ne connaît le jour de la fin du monde. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils. Seul le Père le sait. Il le dit. C'est-à-dire, même quand il remonte, il ne sait toujours pas. Parce qu'au moment où il va ressusciter, selon les bâtiments classiques, forcément, il a ses pleins pouvoirs. Il devrait savoir. Lui qui n'est plus sujet à la mort. Mais les apôtres vont encore lui demander la question, quelques moments, on va dire quelques minutes avant qu'il monte. Il va dire, ils vont demander à Jésus, mais est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir Jérusalem, et ainsi de suite ? Il va dire, ce n'est pas à vous de savoir ce que Dieu a établi par sa propre autorité. C'est-à-dire, il montre encore, même après la résurrection, il ne sait pas tout. Parce que ce n'est pas lui, il y avait. Et Apocalypse 1.1 le confirme. Ce livre contient la révélation. Révélation, on veut dire quelque chose de caché, de secret. Ça ne veut pas dire... Que Jésus-Christ a reçu de... Que Jésus-Christ a reçu. Point. Il est dit ici. Dieu lui a donné. Non, Dieu l'a lui a donné. Pour qu'il montre à ses serviteurs, c'est qu'il doit arriver bientôt. C'est Dieu qui a donné la révélation à Jésus. Jésus était déjà au ciel, selon les bibliothèques classiques. Donc, il avait récupéré tous ses pleins pouvoirs. Vu que dans Philippiens 2.5, il s'est dépouillé. Mais quand il remonte, il récupère tout ce qu'il était. Il résiste maintenant en forme de Dieu. Malgré la forme de Dieu qu'il était auparavant, il ne sait pas tout. Vu que Dieu lui-même lui donne encore quelque chose. Lui révèle quelque chose. Et maintenant, quand il donne ça à Jésus, on vous dit ici. Le Christ a envoyé son ange à Jean, son serviteur, pour faire connaître cela. Vous allez dire, oui, mais Jésus a un ange. Donc, s'il a ses anges. Vous savez que c'est Dieu qui a des anges. Mais Apocalypse chapitre 7. Et non, Apocalypse chapitre 12. On parle de quoi ? Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il est gué dans le ciel. Michel et ses anges. Donc, l'archange de Michel a ses anges. Est-ce que ça dit que c'est lui qui est Dieu lui-même ? Vous vous amusez. Maintenant, vous dites que c'est Jésus qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos. Vous, ça ne veut même pas lire. J'ai déjà démontré que ce n'est pas Jésus qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos. Parce que vous vous basez sur le vivant, j'étais mort. Il va se suivre au siècle des siècles. J'étais la clé de la mort et du séjour des morts. En quel moment un ange est mort ? Et puis, non. Cet ange l'a parlé de la part. C'est exactement comme les prophètes. Un prophète va venir, il va dire « Je, je, je vais te faire ceci de la part de l'Éternel. » Bon, admettons un seul instant. Bon, admettons maintenant. Admettons que Admettons que c'est la personne qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, ce soit Jésus. Écris aussi à l'ange de l'église de l'Odyssée, l'amène, le témoin fidèle et véritable. Vous dites que le témoin fidèle et véritable, c'est Jésus, non ? Vous dites que c'est Jésus et qu'il est Dieu lui-même. On va donc vous montrer ici, là, dans ce passage, d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Vous dites que c'est Jésus qui est l'amène, le témoin fidèle et véritable. On va vous montrer d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, selon la Bible actuelle classique, que Jésus-Christ est une créature. Je ne dis pas le Jésus sur la terre, avant de descendre, qui existe en forme de Dieu, dans sa divinité. Selon vous, c'est une créature. C'est écrit, Apocalypse, chapitre 3, verset 14, traduction de David Martin. Écrit aussi à l'ange de l'église de l'Odyssée, deux points, l'amène, le témoin fidèle et véritable, virgule, le commencement de la créature de Dieu, virgule, dit ces choses. Ouh, l'omba ! Vous dites que c'est Jésus, non ? Jésus lui-même confirme qu'il est la créature de Dieu. Le débat est fini. Jésus lui dit bien, le débat est clos. Jésus confirme qu'il est la créature de Dieu. Entend ici, là. Traduction, Bourassé-Jeanvier, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit celui qui est la vérité même. Voici celui qui dit qui est la vérité même. La vérité, c'est qui ? Jésus sur la théorie disait quoi ? Santifie-le, pas ta parole, ta parole est la vérité. Le même dit qu'il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais puis ce qu'on dit ici, dans la tradition, Bourassé-Jeanvier, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée, voici ce que dit celui qui est la vérité même. Le témoin fidèle et véritable. Le principe, le principe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le premier. De la créature, de Dieu. Deux points. Vous comprenez ? Jésus-Christ est une créature. Même avant de descendre, selon la Bible. Donc s'il est une créature, il est quel genre de créature ? Selon la Bible actuelle classique, il est le premier né de la création. Ça veut dire quoi ? C'est le premier, selon les Bible actuelles classiques, c'est le premier, la première créature que Dieu a créée. A créé quelqu'un comme lui. C'est pour ça qu'on dit, il existe en forme de Dieu. Mais c'est logique. Vu que Dieu a répété la même chose sur la terre, quand il a créé l'homme. Il a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais sauf qu'ici, il faisait l'esprit de l'homme. Puisque la preuve, il a soufflé dans ses narines. Mais bon, là, on ne fait pas son procès. Jésus, c'est une créature. C'est-à-dire, votre Jésus-Dieu, c'est une créature. Avant de descendre, avant de se déprouiller, quand il existait en forme de Dieu, dans la divinité, c'est une créature. C'est écrit, Apocalypse 3, 14. Écrit aussi à l'ange de l'église de l'Odyssée. L'amène, l'amène, le témoin fidèle, le commencement de la créature de Dieu. Dit ces choses. Tradition Bourassée-Janvier, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit celui qui est la vérité même. Le témoin fidèle est véritable. Virgule, le principe. Le principe, ça veut dire le commencement, le premier, de la créature de Dieu. Le principe de la créature de Dieu. C'est-à-dire, c'est la toute première créature que Dieu a créée avant que la terre ne soit. Selon les bibliothèques classiques, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Christ se soumettra à Dieu. qui lui aura tout soumis. Ainsi, virgule, Dieu règnera parfaitement sur tout. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Il est dit quoi ? C'est Jean qui parle. Je m'étais jeté à ses pieds pour l'adorer. Adorer qui ? Mais admettons que c'est Jésus qui est apparu. Vu que vous dites que c'est Jésus qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, et l'ange-là, et cet homme-là, j'en dis, dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10, « Je m'étais jeté à ses pieds pour l'adorer. » C'est le personnage qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, depuis le début, qui a dit, « Et le vivant, je t'ai aimé, je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort du séjour des morts. » Ce personnage-là ne l'a pas laissé à aucun moment liser bien Apocalypse. Ce personnage-là est resté avec lui pendant tout le temps qu'il a eu la révélation. Et même au moment où il a permis que Jean parle même à à un des 24 vières. Ce personnage-là était là. Vous dites que c'est Jésus, admettons. Bon, lisons alors. Apocalypse, chapitre 19, verset 10. « Je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un serviteur. » Mais c'est normal. Vu que Dieu a créé sa première créature, il a créé pour le Seigneur. C'est son serviteur. « Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et sœurs qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. » Donc, vous voyez que le personnage qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos, ce n'est pas Jésus. Vous ne comprenez rien du tout. Apocalypse 1.1 Dieu donne quelque chose à Jésus que Jésus ne sait pas, non, à Christ, que Christ ne sait pas. Et Christ donne ça à son ange. Et c'est son ange qui vient donner ça à Jean. Et c'est son ange qui parle de la page de Jésus en disant, « Et le vivant, j'étais mort. Et voici, si vivant, c'est des secs. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous dites que c'est Jésus qui apparaît. Et c'est cet ange-là qui était là avec Jean depuis le début. Puisque Jean le confirme ici. « Je suis ton serviteur. Non, je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et sœurs et ceux qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. » Enfin, c'est Dieu que tu dois adorer. L'ange que Jésus a envoyé va révéler quelque chose à Jean. Parce que Jean a fait comme vous. Vous êtes des idolâtres. Il veut se procéder devant le personnel dont vous dites que c'est Jésus. Mais là, on vous confirme que ce n'est pas Jésus. C'est l'ange que Jésus a envoyé pour révéler les choses à l'Église. Et quand Jean veut se procéder, il dit, « Non, ne le fais pas. C'est Dieu seul qu'il faut adorer. » Et non Jésus. Il n'a pas dit « Jésus est Dieu. » Il dit, « C'est Dieu qu'il faut adorer. » Et dans la suite, on dit, « La vérité révélée par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes. » Dans 1 Roi 22, mais qui inspire les prophètes ? Apocalypse chapitre 22, versets 8 à 9. « Moi, Jean, j'ai entendu ces choses. » Non, « J'ai entendu et vu ces choses. » Et après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange, de l'ange qui me les avait montrés pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. » Je suis un serviteur comme toi, comme tes frères, les prophètes, et comme tous ceux qui gardent attentivement les paroles de ce livre. Point. C'est Dieu que tu dois adorer. Apocalypse chapitre 22, verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. » L'ange qui est apparu à l'île de Patmos là, c'est l'ange que Jésus a envoyé, selon la Bible. Et là, vous êtes des milliers de personnes en disant que c'est Jésus qui est apparu à l'île de... Vous ne savez rien de la prophétie, vous ne comprenez rien du tout. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela dans les églises. » Révéler quoi ? Que c'est Dieu seul qu'il faut adorer, et non lui. Et les différentes révélations que Jean a eues après. Vous comprenez ? Donc, vous n'êtes que des pauvres arrivistes et des idolâtres. Ça, c'est selon les Bibas très classiques. J'ai l'explication de toute la Bible. Vous voyez ? Je n'ai même pas pris Bible. « Loma » c'est encore glorifié. de toute la Bible. Je n'ai même pas pris en ce moment Avec la Bible.